Ici, la voix de l'Amérique. Le COVID-19 continue sa propagation à travers le monde et dans certains pays africains, plusieurs personnes ont choisi de quitter les grandes villes pour s'installer en campagne. Alors que le monde entier se mobilise dans la lutte contre le COVID-19, les fantômes de la récente épidémie d'Ebola hantent toujours les esprits. C'est le cas en RDC. Et pour le docteur Malonga Nyatudila, co-découvreur du virus Ebola, venir à bout du nouveau coronavirus signifie éviter de céder à la panique. Nous verrons aussi dans ce journal comment la pandémie du nouveau coronavirus a poussé les autorités sanitaires de plusieurs pays à entreprendre de vastes campagnes de désinfection dans les villes. Une fois encore, bonsoir. Au Nigeria, le président Mohamedou Bouhari a annoncé hier soir une interdiction de tout mouvement pendant au moins 14 jours à Lagos et à Abuja. Ces deux villes enregistrent la majorité de la centaine de contaminations dans le pays. L'Afrique du Sud, le Congo Brazzaville et le Ghana ont décrété le confinement total ou partiel. À partir de ce lundi, le Zimbabwe et la quasi-totalité de ces 16 millions d'habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux pendant trois semaines. En RDC, deux nouveaux cas ont été enregistrés dans le sud Kivu. La Côte d'Ivoire a, elle, connu hier son premier décès dû au nouveau coronavirus. La Côte d'Ivoire compte 165 cas confirmés. L'isolement d'Abidjan, initialement prévu jeudi, est entré en vigueur ce lundi matin. De son côté, le président béninois Patrice Talon a déclaré hier que son pays n'avait pas les moyens des pays riches pour confiner sa population, préférant l'instauration de cordons sanitaires autour des grands foyers urbains. Comment le COVID-19, ou plutôt comment le corps médical, fait-il face à cette pandémie du nouveau coronavirus? Le Dr Daouda Toub, médecin infectiologue au Centre de traitement des épidémies de l'hôpital Fannes de Dakar, nous a envoyé cette vidéo sur l'ambiance et la situation dans cet établissement hospitalier. Regardons. Actuellement, je suis en face, juste à côté du centre de traitement. Bon, on n'a pas la possibilité de se prendre en photo, vraiment de filmer l'intérieur du service. Donc là, actuellement, la situation qui règne, on a, disons, plus d'une poingtaine de cas confirmés, avec beaucoup de cas suspects qui arrivent chaque jour. Et que, bon, de plus en plus, quand même, le rythme du travail, ça devient de plus en plus, quand même, un peu serré, parce que, de plus en plus, on a des malades avec beaucoup de comorbidités, qui nécessitent quand même, quand même, disons, beaucoup de soins. Sinon, dans l'ensemble, quand même, je pense que ça va, on essaie de gérer. Donc, on a essayé de mobiliser les personnels du service des maladies infectieuses, notamment les internes, quelques DS, mais aussi, on a fait appel à quelques médecins, phénomologues. Voilà. Alors que le monde entier se mobilise dans la lutte contre le COVID-19, les fantômes de la récente épidémie meurtrière d'Ebola n'ont pas quitté les esprits, et il en est de même pour les leçons apprises, surtout dans les pays les plus touchés, tels que la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, où le docteur Malonga Myatudila, espère en santé publique, est l'un des premiers à avoir découvert le virus d'Ebola. Selon lui, pour venir à bout du nouveau coronavirus, il faut à tout prix éviter de céder à la panique. Il est ici, au micro d'Arzuma Compaoré. Avec Ebola, comme je l'ai dit, c'est une maladie contagieuse qui se transmet plus difficilement, parce qu'il faut vraiment avoir des contacts, j'allais dire, presque prolongés, les genres de contacts qu'un infirmier ou un médecin a avec son malade. Le plan de la santé publique, Ebola, est moins dangereux que le coronavirus. Parce que le coronavirus, lui, se transmet facilement par voie aérienne, et l'autre intelligence de coronavirus, c'est qu'il ne tue pas la plupart de ces malades. Donc, il donne l'occasion à la plupart des gens qui sont infectés d'avoir la capacité de survivre et d'avoir l'occasion de transmettre le virus à d'autres personnes. Un malade qui est ternu, par exemple, dans un ascenseur, il peut sortir de l'ascenseur, mais les gouttelettes d'air qu'il a laissées dans l'ascenseur auront l'occasion d'être aspirées par les gens qui vont utiliser l'ascenseur plus tard, après lui, ou bien qui vont seulement toucher parce que le virus peut aussi se mettre sur les parois de l'ascenseur. Donc, vous voyez que le coronavirus, ça se transmet plus facilement, beaucoup plus facilement que l'Ebola. En Afrique, nous devons être plus imaginatifs. C'est une maladie qui nous donne, qui nous oblige à penser des solutions, j'allais dire locales. Maintenant, nous avons besoin de réfléchir rationnellement, scientifiquement, de réfléchir sur la base des données que nous devons collecter froidement, analyser froidement pour trouver la solution. Quand l'Ebola est venu, on disait « ça, c'est la maladie des Africains ». C'est la maladie des Africains. Nous, bon, ça ne nous dérange pas, ça ne viendra pas chez nous. Si la case de votre voisin brûle, votre case peut aussi brûler demain. Donc, si le monde a été accouru au secours de la Chine, quand ça a commencé au mois d'octobre, novembre, on ne serait pas ici. Donc, les frontières, ce sont des fictions humaines. Le coronavirus va nous montrer que nous sommes tous dans le même bateau. Le plus grand nombre de personnes atteintes du nouveau coronavirus se trouve dans les grandes villes des différents pays à travers le monde. Dans certaines villes à l'Afrique, comme Nairobi au Kenya et Johannesburg à l'Afrique du Sud, les voyageurs ont choisi tout simplement de quitter les mégalopoles et de se diriger vers les campagnes, avec des inquiétudes croissantes quant à ce qui est de la propagation rapide du virus. Thierry Kaoré. Alors que certains pays, tels que le Burkina Faso, ont déjà interdit les transports en commun et mis certaines villes sous quarantaine, cette gare routière de l'est de Nairobi est bondée de monde chaque matin. Des Kenyans ont choisi de quitter la ville pour leur village dans l'espoir d'échapper au coronavirus. Je rentre chez moi à cause du coronavirus et les gens ici sont nombreux par rapport à la campagne. Là, vous restez dans votre complexe où vos mouvements sont très limités. Ici, dans la ville, vous vous frottez les épaules avec beaucoup de gens. À comparer l'état du coronavirus où je vais, il n'y a qu'un petit nombre de personnes infectées, contrairement ici à Johannesburg. Donc, je pense qu'il y a 80% des chances que je puisse être en sécurité à la maison. Pour certains, les mesures telles que le couvre-fait et le confinement ne sont pas très rassurantes. La campagne reste donc un refuge à la fois contre la maladie, mais aussi une solution face à l'inflation en ville. Nous reconnaissons que le coronavirus est ici avec nous. Mais si nous nous asseyons et disons que nous attendons la fin des infections, que se passera-t-il si ça dure 10 ans ? Que nous arrivera-t-il ? Les propriétaires des maisons sont durs avec nous ? Disons que la directive du gouvernement n'était nulle part dans leur plan. Ces Africains préfèrent donc fuir les grandes villes alors que les gouvernements multiplient les restrictions dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Pas moins de 3 milliards de personnes étaient toujours confinées à des degrés divers dans différents pays du monde du fait du COVID-19, le nouveau coronavirus, qui, faute de vaccins ou de traitements, a déjà fait plus de 33 000 morts sur la planète. En Europe, où se concentrent deux tiers des décès enregistrés dans le monde, les autorités sanitaires espèrent en revanche approcher du pic de l'épidémie. L'Espagne a enregistré 812 morts en 24 heures pour un bilan de 7 350 cas. En Italie, pays qui enregistre le record mondial des décès, soit plus de 10 700 pour 97 000 cas recensés, le confinement commence à produire des résultats encourageants après trois semaines. La pandémie du nouveau coronavirus s'accentue ici aux États-Unis. Le pays compte désormais le plus grand nombre de cas confirmés dans le monde, soit plus de 139 700 et plus de 2 400 décès, selon un décompte de la chaîne de télévision CNN. L'État de New York compte plus de 1 000 décès liés au coronavirus, mais certains experts craignent qu'à la fin de la pandémie, ce chiffre atteigne entre 100 000 et 200 000 morts. Au regard de cette situation, Donald Trump a décidé de prolonger les directives sur la distanciation sociale jusqu'au 30 avril. Par ailleurs, le secrétaire américain au Trésor a déclaré que les Américains pouvaient s'attendre à ce que l'échec de relance soit déposé directement dans leur compte dans un délai de trois semaines. Aux quatre coins de la planète, les rues généralement animées ressemblent désormais à des scènes de films post-apocalyptiques. La pandémie du nouveau coronavirus a forcé la plupart des gens à rester chez eux pendant que les autorités sanitaires font la guerre au virus en désinfectant bloc par bloc des villes entières. Un tour d'horizon signé Arash Arabazati, le récit est de Dilidiko. À Bangkok, les rues sont désertes, à l'exception des camions militaires et des travailleurs en combinaison protective. Cette scène est désormais normale dans la capitale thaïlandaise et dans d'autres grandes villes du monde depuis que la distanciation sociale est devenue le mot d'ordre pour combattre le nouveau virus. Au sein du groupe de malades découverts le 14 mars, 57 cas étaient connectés à une boîte de nuit et à une arène de boxe. Parmi ces personnes, des organisateurs, des hôtes, un public rempli de membres de famille et de proches. Les agents sanitaires ont quartier libre pour désinfecter les rues, autrefois arpentées par des personnes infectées. Dans la capitale kenyanne, la réduction du trafic routier a permis aux agents sanitaires de s'attaquer à plusieurs virus et bactéries à la fois. Cet assainissement sera d'une grande aide. Nous ciblons toutes sortes de germes, pas seulement le nouveau coronavirus. Nous utilisons du chlore qui va nous permettre de tuer efficacement les germes. Des travailleurs du ministère de la Santé ont également assaini les transports publics de Nairobi et installé des éviers pour le lavage des mains. Ninive, une ville irakienne à la périphérie de Mossoul, n'a enregistré aucun cas confirmé la semaine dernière, mais l'assainissement des rues s'y poursuit tout de même. L'Irak compte au moins 230 cas et 20 personnes sont décédées. En Syrie, le groupe des casques blancs, connu pour ses opérations de recherche et de sauvetage, dit désormais avoir une mission en plus. L'équipe est chargée de désinfecter les espaces publics, les mosquées, les écoles, les églises et les salles fréquentées. Nous offrons également des conseils pour aider les gens à faire face au virus. Le pays déchiré par la guerre a confirmé dimanche son premier cas de COVID-19. L'Inde, qui abrite plus d'un milliard 300 millions de personnes, a signalé 415 cas et sept décès. Mais les experts du secteur de la santé signalent qu'un pic de cas de coronavirus pourrait être imminent et submerger les infrastructures de santé publique du pays. Également dans l'actualité ce soir, au Burkida Faso, trois gendarmes ont été tués hier dimanche et trois autres blessés dans l'explosion d'une mine artisanale sur l'axe Gomborro-Kagere, localité située à l'ouest du pays. Selon les sources sécuritaires citées par les médias locaux, le drame s'est produit après qu'un véhicule d'une patrouille mixte composée de gendarmes et de militaires a sauté sur un engin explosif improvisé tôt dans la matinée. Et puis les Maliens se sont rendus aux urnes dimanche malgré la crainte du COVID-19 et la menace djihadiste reportée à plusieurs reprises. Ces élections doivent permettre de renouveler les 147 sièges du Parlement. Les premières tendances ne sont pas attendues avant plusieurs jours. Un second tour est prévu le 19 avril. La campagne, sans engouement, et le scrutin se sont déroulés dans un contexte délétère. Apparition du COVID-19 et violences djihadistes et intercommunautaires persistantes. Le chef de file de l'opposition, Soumaïle Sissé, a été enlevé le 25 mars ce dernier à quelques jours des élections alors qu'il faisait campagne dans son fief électoral de Niafungé, près de Tombouctou, dans le nord-ouest. On était toujours sans nouvelles de lui ce lundi. Vous regardez Le Monde Aujourd'hui, en direct de Washington, surveillez-vous après. Le Monde Aujourd'hui, en direct de Washington, surveillez-vous après. Le Monde Aujourd'hui, en direct de Washington, surveillez-vous après. La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux employés de bureaux à faire leur travail à domicile. C'est ce que nous faisons. Ils utilisent la technologie comme jamais auparavant pour rester en contact avec leurs collègues et accomplir leurs tâches professionnelles. Mais on ne fait pas fonctionner des équipes distantes en actionnant simplement un interrupteur. C'est un reportage de Michel Queen. Le récit est d'Arzuma Compaoré. La ville de San Francisco est vide. Les travailleurs qui le peuvent restent à la maison pour éviter le nouveau coronavirus. Après un décret gouvernemental, la ville a été fermée. Mais il y a beaucoup de technologies pour les garder au travail. Chez Range, une société de logiciels qui fabrique des outils pour aider les équipes à communiquer, les employés tentent de passer au travail à distance, mais ils sont confrontés à des défis, explique le cofondateur Braden Kowitz. Lorsque les gens travaillent à domicile, ils ont tendance à se déconnecter non seulement du point de vue de la communication, mais également sur le plan culturel. Pour pallier ce problème, les employés de Range ont commencé des prises de contact quotidiennes afin que tout le monde sache les plans des uns et des autres. Ils rajoutent des émoticônes pour exprimer ce qu'ils ressentent et déjeunent ensemble par chat vidéo. Jennifer Denard a étudié les équipes. L'une de nos découvertes est qu'il est vraiment utile de jumeler le travail à des choses qui peuvent vous faire vous sentir comme un être humain, comme une personne. Cependant, le problème auquel de nombreux travailleurs sont confrontés concerne les vidéoconférences. Comment décider qui va en premier? Range a trouvé un moyen. Nous avons en fait un système de rotation qui ressemble à une grande roue. Cela aide également à uniformiser les règles de jeu, de sorte que tout le monde a l'occasion de parler ou d'ajouter un élément à l'ordre du jour. Il ne s'agit plus de parler le plus fort ou d'avoir un débit Internet rapide, comme cela peut souvent être le cas lorsque nous travaillons en distance. Par ces temps qui courent, ce sont des astuces et des outils technologiques comme ceux de Range qui aident les gens à comprendre comment maintenir une entreprise opérationnelle pendant la pandémie. Alors que le Kenya s'attend à une augmentation des cas de coronavirus dans le pays, les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne depuis vendredi pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Dans l'immense bidonville de Kibera, au sud de Nairobi, la capitale, des volontaires essayent de sensibiliser les personnes du troisième âge au danger du Covid-19. Clémorin Gibourg. Peu d'habitants de Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique dans les faubourgs de Nairobi, ont accès à l'eau courante pour se laver les mains, mais la plupart ont entendu parler d'une nouvelle maladie mortelle tuant des personnes en Chine et en Europe. Dans une cour étroite remplie d'enfants, Fatima Jouma a écouté attentivement Zulela Abdoul, lui expliquer les risques liés au nouveau coronavirus, et lui remettre une petite bouteille de précieux désinfectant pour les mains. Plus aucun gel antibactérien n'est disponible dans les pharmacies voisines. A 82 ans, Fatima n'est pas inquiète. J'ai entendu des gens parler du virus, mais Dieu va nous aider à traverser cela. Notre destin est entre les mains de Dieu. Même si nous nous enfouions et nous cachons, il n'y a nulle part où aller. Fatima Jouma a aussi entendu parler du nouveau coronavirus à la télévision, mais elle n'en connaissait pas les symptômes. Elle est tout à fait d'accord pour se laver les mains, mais la distanciation sociale, pas question. Cette grand-mère s'occupe de ses petits-enfants pendant que leurs parents travaillent. A Kibera, de nombreuses familles se partagent des abris d'un seul tenant. Avec une seule pièce, difficile de s'isoler ou même de travailler à domicile. Et rares sont ceux qui arrivent à stocker des aliments. La plupart des habitants ne gagnent que quelques dollars par jour et vivent au jour le jour. Si votre enfant est malade et qu'il faut l'emmener à l'hôpital, ou si vous voulez assister à l'enterrement d'un de vos proches, comment le faire si on doit rester à l'intérieur ? Et si vous n'avez pas de quoi manger dans la maison, vous devez aller chercher la nourriture. Des initiatives comme celle de Kibera sont plus susceptibles d'être entendues et suivies par les populations par rapport à des lois strictes passées par les gouvernements. À part quelques policiers, il est bien rare de voir la présence des autorités au sein de Kibera qui abritent plus d'un demi-million de personnes. En Afrique du Sud et partout ailleurs dans le monde, la pandémie du COVID-19 a entraîné la fermeture de plusieurs lieux de rassemblement, dont les écoles. Au Sénégal, une chaîne de télévision a lancé un programme avec des cours quotidiens pour aider les milliers d'enfants restés à la maison à éviter du retard dans leurs études. C'est aussi un moyen de les éduquer sur le virus. Plus de détails avec Thierry Kaoré. Peu après l'annonce par le président Macky Sall de la fermeture des écoles et universités de toute l'étendue du territoire national, Massamba Gueye, enseignant et développeur de programmes éducatifs, a eu l'idée de créer des teachers' rooms sur la chaîne de télévision TFM. Un programme destiné surtout aux élèves souhaitant réussir leurs examens de fin d'année. Le principe, c'est des enseignants qui vont en classe, qui ne retrouvent pas leurs élèves, qui reviennent en classe et qui débriefent sur les difficultés qu'ont les élèves et qui donnent des stratégies d'apprentissage. Et les élèves chez eux, ils assistent à ce débat-là, mais ce débat leur est destiné. Ibrahima fait partie de ces élèves. Grâce à ce programme, il vient de suivre un cours de mathématiques tout en étant assis dans son salon. Il en a aussi beaucoup appris sur la propagation du nouveau coronavirus et sur toutes les précautions à prendre. Il faut éviter de se serrer la main, de se serrer la main, éviter de toucher le visage, éviter de faire des bisous. Une belle initiative qui vient à Pointe-Nommée selon les parents. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à donner un coup de main aux enfants qui, désormais, passent toute leur journée à la maison. C'est une chose qu'il faut faire de façon régulière. Parce qu'on sait que les conditions de vie dans les maisons sont difficiles. Les enfants n'ont pas d'espace pour apprendre, ils n'ont pas toujours les moyens. Et la télé constitue un bon relais pour aider, pour renforcer, pour encadrer les enfants au-delà des apprentissages qu'ils acquièrent au niveau des classes. Cette initiative lancée au Sénégal pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la sous-région où de nombreux ménages n'ont pas facilement accès à Internet mais plutôt à la télévision. Malgré le verrouillage imposé par le président de Madagascar, les clients se pressent au marché jusqu'à l'heure de fermeture. Sur les marchés d'Antananarif, les vendeurs de masques, de remèdes traditionnels dérivés du citron, du gingembre et des plantes médicinales sont de plus en plus présents et se font un bon business. Le récit est de Blanche Sanou. Le nouveau coronavirus semble avoir doté l'esprit d'entreprise des commerçants à Madagascar. Avant, je vendais des dentifices et je gagnais 2,5 euros par jour. Maintenant, en vendant des masques, je rentre chez moi chaque nuit avec 7,5 euros. La Laos vend du gingembre depuis une dizaine d'années et elle se vante d'en connaître tous les bienfaits. Nos ancêtres utilisaient le gingembre pour soigner la grippe et la fièvre. Par exemple, lorsque nous avons une toux, nous utilisons du miel et du gingembre pour nous réchauffer l'estomac. Le citron est utilisé pour fournir de la vitamine C. Nous mélangeons les deux lorsque nous faisons du thé. Bingo ! En l'espace de quelques jours, le prix de la grume a triplé à 1,5 euros le kilo. Le coût du gingembre a encore fait mieux. Il a été multiplié par 10. Mais l'Organisation mondiale de la santé se montre très réservée sur ses antidotes locaux. Nous sommes en face d'une nouvelle forme qui n'est pas la grippe. Alors, toutes les idées reçues, qui sont des idées souvent des bonnes idées de grand-mère dans le passé, doivent être mises en question. Face à ce nouveau coronavirus, on n'a pas d'informations sur une utilisation efficace d'une plante médicinale, quelle qu'elle soit. Le président Ange Radzuel a donné le confinement des deux principales villes afin d'y ralentir la progression de la pandémie de COVID-19. Mais selon des observateurs, en jugé par la fréquentation des rues de la capitale, ces consignes sont restées largement ignorées par une population qui n'a d'autre choix que d'aller travailler pour survivre. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à V.O. Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous, passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501